bonjour à tous c'est Nurka j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul alors tout d'abord je voulais vous remercier pour votre soutien à chaque fois parce que vous me donnez vraiment beaucoup 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 de choix et j'adore vous lire vos commentaires chaque fois que je poste une vidéo et vous m'encouragez vraiment à continuer à vous faire des vidéos donc voilà merci 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 et aussi je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles savonnées voilà donc et c'est des achats que j'ai fait et la semaine dernière donc scrap influence et variation créative donc et comme d'habitude chez scrap influence valérie m'a envoyé un petit cadeau et cette fois ci elle m'a envoyé ces magnifiques planches de tampons voilà donc c'est de la marque anita issumondo et la collection de tampons s'appelle princesse mais princesse et français c'est ma ma princesse voilà merci beaucoup valérie c'est très gentil de ta part et en plus comme j'ai fait beaucoup de bébés merci beaucoup donc et j'ai commandé chez valérie donc scrap influence j'ai commandé encore une fois parce que son collection qu'il avait déjà commandé donc c'est la connexion sur l'oeuvre de chez scrap mire et donc et je vais vous montrer très rapidement mais il y avait déjà acheté ses collections comme je vous ai dit et je l'avais acheté une vingt-vingts j'avais acheté aussi déjà les records et j'ai racheté parce que je suis en train de travailler avec cette collection il me manquait des papiers non que du coup m du coup je vais vous très juste le papier les trente ronde donc voilà je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas je vais essayer de vous montrer les d'accord voilà il faut savoir que dans cette collection il existe aussi les chiffres bornes mais comme je le sais déjà donc j'ai pas pris n'est pas réplique et ensuite j'ai pris la collection au balai qui est valérie l'avait présenté sur sa chaîne donc pareil c'est une collection de chez scrap mire et j'adore j'adore là je n'ai pas encore ouvert donc et d'abord je vais vous montrer les récords donc vous avez compris là la marque scrap mire j'adore à chaque fois il ya des papiers magnifiques des collections magnifiques donc ici donc je vous mets tout tout comme ça comme ça vous voyez celle ci elle est trop belle je pense que quand je ferai l'album ça sera ma je vais l'utiliser pour la couverture en ceci c'est pas trop trop joli les gardiens ils sont vraiment trop beau les chaussons voilà voilà donc il y a la petite petite lapine petite chatte trop mignonne regarde c'est un oiseau voilà ici c'est la lapine qui est fait et sur la barre d'état à l'envers et si la petite fille elle est avec une licorne juste magnifique pour les chaussons coincé ici la petite chatte avec les ballons j'aime autre jeu voilà 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 les fleurs donc voilà pour les guy cup ça je mets des côtés et maintenant je vais vous montrer les papiers mais je pense que vous l'avez déjà vu donc la connexion c'est au balai les craques mire c'est des papiers 30 30 et 190 grammes et il y a 10 papiers voilà donc voilà les papiers sont doublés sauf celle ci c'est un brin ici il a eu le papier avec les cartes et tous les autres sont donc c'est très bien et donc et dans cette collection c'est pareil il existe les chic borne et je sais qu'il existe des tags et ces choses là mais valérie ne sait pas sur son sur sa boutique donc voilà je sais pas si elle va commander donc ensuite j'ai craqué aussi pour la collection moni ce héros donc c'est pareil c'est les chaises gracie et scadmire pour n'est pas changé voilà et c'est encore une collection plutôt bébé donc je vais commencer par les day cut ils ont fait cette fois ci elle existe version fille mais j'ai pris version garçon pour changer un peu parce qu'à chaque fois il fait des salbons bébé fille donc voilà ici or c'est magnifique c'est vraiment très beau très doux j'adore et si la petite d'or ici avec qui on ça s'appelle comme une toisse de quoi c'est avec le gâteau d'anniversaire des ballons un body ici on va voir c'est un petit mot boy ici c'est de pétirons un coloris très clair moi j'adore scragmire parce qu'à chaque fois c'est des collections très pastel sont vraiment très 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 joli un biberon on volètre un biberon des chaussons un poche est améli des tétines des fleurs de ces points des petits coeurs mais c'est vraiment très joli voilà 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 8 nous avons deux planches des cartes donc celle ci avec les cartes pour chaque mois ici la carte pour les dons c'est génial pour marquer la date un peu près que sortent les dons ici les archives donc les premiers sourires bon c'est tout en anglais donc ici pour mettre le nom la date de naissance l'heure le croire la taille c'est très sympa ici nous avons les cartes très joli tout vraiment très joli ce collection donc moi j'ai acheté que ça n'est pas jeter les chiffres de médecin qui est peut-être après j'allais les acheter et on croit qu'il y avait fait faire un commande et racheter les chiffres je vais voir s'il ya des autres petites choses pour compléter ses collections donc voilà elle est magnifique ses collections en tout cas moi j'aime beaucoup voilà ensuite et pour finir j'ai pris chez valérie ses papiers qui s'appelle c'est pas qui s'appelle everyday pastel donc c'est des papiers qui les j'avais déjà acheté mais je savais j'étais vraiment et c'est des coloris comme le titre de la collection pastel coloris pastel c'est des basiques et qui se marie avec toutes les collections des chaises crappées ici des petits pois sur l'enfant bleu ici des petits carreaux bleu bleu blanc voilà c'est un espèce de bichy ici encore les petits pois mais c'est toi aussi et c'est le même petit car on pose ici verre et si le petit car au fond vert et si nous avons la couleur des belles et pour finir c'est une espèce de villa j'ai tiré au gris entre gris et les petits carreaux donc voilà c'est vraiment des basiques qu'il faut en avoir il faut toujours en avoir parce que ça ça s'est marié avec tous les collections donc voilà donc voilà pour les achats chez et scrap influence donc maintenant nous allons passer aux achats qu'il est fait chez variation créative chez variation créative donc voici la petite carte et un cadeau nous avons le petit carnet voilà n'est pas oublié comme d'habitude très pratique donc voilà une plan parce que j'ai toujours chez la version créative c'est très simple on n'est jamais assez on n'a jamais assez des carnets ok là j'ai matéfacturé mais il a pas l'écrit donc tout d'abord je me suis acheté des poudre embossé celle ci c'est et glaciers blanc voilà du blanc parce que je n'en avais pas ici donc la marque c'est nouveau pardon la marque c'est nouveau et j'ai pris aussi le noir donc c'est un noir j'ai écrit jet black ici j'ai pris le noir pailleté donc voilà ensuite je me suis pris c'est joli tampon de la marque frôles il faut à chaque fois j'ai un problème avec ses bons fleurs il est je design voilà je la trouve magnifique pour l'été il est trop joli donc et parfum d'été gourmandise à son nez savoir estival les petits plaisirs de l'été voire une limonade et déguster une glace à l'eau voilà mais là on dirait mojito et on voit une feuille démontre sur pourquoi voilà et ensuite j'ai craqué sur la collection la collection simple et vintage traveller déchets simple store alors c'est toute une soirée en fait et j'avais dit dans une de mes vidéos que j'aimais pas trop le vintage c'est vrai j'aime pas trop le vintage mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas craqué sur une collection vintage et en fait c'est pas que j'aime pas le vintage c'est juste que je pense que comme j'ai pas vraiment travaillé le vintage pour l'instant pour moi c'est un peu difficile en fait et peut-être que les choses trop trop vintage vient pour mal voilà mais voilà j'ai craqué pour cette collection est en fait c'est grâce à à une des abonnés en laetitia qui est elle m'a envoyé une petite on a fait un échange et en échange des mémoires d'aix elle m'a envoyé deux magnifiques mémoires d'aix sur un thème vintage mais très fleurie et j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré les deux cartes et suite à ça je commence à regarder les collections vintage ça je suis tombé sur celle ci et franchement en plus c'est une collection pour le voyage j'adore en fait j'adore donc on verra donc et ça ça fera mes nouvelles aventures vintage peut-être voilà donc et pour commencer je vais vous montrer les die-cut évidemment c'est une collection pour les vacances le voyage donc il est très beau c'est vraiment très joli donc c'est ma première collection vintage même si j'avais acheté dans un lot qu'il y avait acheté d'occasion j'avais acheté quelques papiers vintage il n'y avait pas encore travailler le village donc je pense que je ferais un album pour nos vacances à cuba peut-être aux deux parce que je pensais faire un album plus tropical évidemment pour cuba mais c'est une collection j'adore peut-être tout ce que je fais et ont peut-être un carnet voyage pour la préparation du voyage je ne sais pas voilà tous les die-cut j'adore sont très joli voilà j'espère que vous voyez bien voilà voilà et suite et j'ai acheté les chiffres bornes ils sont très joli regarde les balles ici en plus je trouve que son collection que ce mari très bien avec cuba avec cet esprit un peu vintage comme pour ceux qui ne connaissent pas je suis cubaine et c'est vrai qu'il va nous rester un peu fiché dans le temps même si ça c'est en train de changer un peu on trouve beaucoup de choses très vintage des années 40 50 ils sont restés intactes et ça va très très bien avec même si tu vas c'est plus coloré que ça voilà ensuite donc ici ils m'ont mis tout dans son sachet je vais ouvrir désolé pour le bruit donc j'ai acheté les papiers et faut ni qu'est bien avec qui vient pas il vient pas dans la collection sont de la collection mais ils sont pas vendus avec le pack de papier ça c'est un pack à part donc c'est des papiers et un peu imprimé mais son impression est très clair c'est vraiment très joli je ne sais pas si vous arrivez à voir c'est des papiers recto verso il y a des espèces des des maps à fond cela j'ai laissé acheter à l'unité et ensuite j'ai pris ces deux papiers et grâce et je trouvais que ça l'est et ça l'est très bien avec ses collections donc il fait d'être qui m'apporte à la portale de mon carnet voyage ça va être un coup l'autre on verra il c'est des bacilles voilà ensuite la collection une question voilà donc comme d'habitude il a bien acheté le kit parce qu'ils trouvent qu'avec le kit c'est plus simple qu'à acheter les papiers tout seul et acheter les choses à part moi j'aime bien ces formats donc et dans le kit au moins si vous achetez quel kit vous savez il est autocollant il est il est papier donc et même ça on peut l'utiliser parce que regarde tout seul comme d'habitude avant moi j'utilise pour moi voilà et là on 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 ensuite à la fin nous avons la planche des stickers qui est juste très joli nous avons tous les montres les monts goffières ici nous avons donc voilà voilà donc j'espère que cette vidéo s'appuie même s'il est un peu long en tout cas moi j'ai j'aime beaucoup ce qui est jeter évidemment sinon je leur ai pas acheter quelques questions donc j'espère que cette vidéo vous a plu peut-être que ça vous que vous allez craquer c'est pour ces collections pourquoi pas donc voilà mes achats chez variation créative et chez scrap influence j'espère que je vais pouvoir vous faire des jolies créations avec tout ça et ainsi rapidement et n'oubliez pas de laisser vos commentaires si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut ça me fera vraiment très plaisir je vous dis à très bientôt bonnes scrap chao